Et maintenant, près de Bill Coleman, et nous sommes un peu étonnés de la rencontrer là, voici Edith de Bergh, Edith de Bergh, que vous avez tous beaucoup aimé dans L'Aigle à deux têtes, et dont vous savez tous qu'elle s'enomme, car c'est déjà une grande vedette, Sylvia Montfort. Sylvia Montfort s'est échappée aux représentations du théâtre Saint-Georges, où elle joue actuellement une pièce adaptée de l'américain par son mari Maurice Clavel, et elle est venue au concert. C'est donc, je présume, Sylvia Montfort, que vous aimez la musique de jazz. J'aime le jazz, j'aime surtout les blues, je reste très attachée aux premiers blues, qui étaient vraiment à cette époque les improvisations collectives, alors qu'on les enregistrait sans même qu'ils le sachent dans les auberges, dans les bouges de la Nouvelle Orléans, mais je ne suis pas insensible non plus à l'évolution du jazz, et le bebop qui laisse une ouverture sur l'avenir musical du jazz très grande, une touche aussi, mais de manière très différente. Cette largeur d'esprit ne nous étonne pas de vous, de vous dont tout le monde sait que vous êtes non seulement une comédienne appréciée, mais une romancière, une romancière sans doute bientôt en vogue. Après ce retour en arrière, nous allons, si vous le voulez bien, regarder un peu dans l'avenir. Quels sont, Sylvia Montfort, vos projets immédiats ? Je tourne la princesse Stéphanie, la femme d'Archivre Cordonne, dans Le secret de Meilleur Ligne, et je joue si je vis, jusqu'à ma mort. Eh bien, nous vous souhaitons de le jouer encore très longtemps, car la pièce est vous-même, et tous vos camarades le mérite. Au revoir, Sylvia Montfort. Au revoir, à l'heure. Spade et weather.